Nous vous remercions et comme vous l'avez suivi depuis ce matin, nous étions en audience dans le cadre de la procédure qui oppose les députés Masata Samb à Moumoudounia sur la base d'une plainte déposée par leur collègue Ami Ndiaï. Et donc nous avons soulevé des exceptions devant le tribunal tenant à la qualité des députés de nos mandats et que des poursuites sur la base du flagrant délit ne pouvaient être déclenchées à leur encontre sans qu'on prépare qu'on ait levé leur immunité parlementaire. Le tribunal a estimé devoir joindre l'exception au fond et a déclaré ouverte le débat. Et vous avez tous vu qu'au cours des débats, ce qui a particulièrement retenu notre attention, c'est l'absence de la plaignante. Ami Ndiaï qui a alerté toute l'opinion nationale et internationale, Ami Ndiaï qui a investi les réseaux sociaux et les canaux de diffusion pour se plaindre et aggraver les faits et leur donner une proportion qu'ils n'ont pas a brillé aujourd'hui par son absence. Donc nous étions seuls pour nous expliquer sur les faits. Et les explications données relativement aux faits ont fini de démontrer que les faits n'ont pas, en tout cas la teneur qui leur est donnée dans la plainte, les faits n'ont pas la teneur qui leur est donnée dans le rapport déposé par le président de l'Assemblée nationale. Le tribunal nous a écoutés, a écouté les partis civils et a estimé devoir mettre l'affaire en délibéré pour le 26 décembre. A cette date, nous nous présenterons pour écouter le tribunal et rappeler que nous avons une confiance entière à la justice de ce pays. Nous avons confiance en la compétence et la rigueur des magistrats en charge du dossier et nous ne désespérons pas que le 26 décembre le droit sera dit. Oui, je pense que le procureur de la République a été induit en erreur, c'est mon avis, par les déclarations et la plainte de la dame Aminibi. Parce qu'à lire la plainte de la dame Aminibi, certains confrères l'ont même plaidé de la partie civile, on se serait cru en présence de faits criminels, de faits d'une extrême gravité appelant l'association de malfaiteurs, les menaces d'assassinats et des causes et blessures volontaires extrêmes. Il n'en est absolument rien. Malheureusement, le procureur de la République n'a pas pris la mesure des accusations infondées portées par Aminibi et a cru devoir les soutenir. Mais en tout état de cause, le dernier mot reviendra au président. Vous avez tous relevé que lors de nos plaidoiries, nous avons démonté une à une tout l'argumentaire plaidé par les confrères de la partie adverse. Et qu'en conséquence, nous avons espoir que le juge retiendra en tout cas l'effet sous une autre qualification, que le juge retiendra l'effet dans leurs mesures et leurs proportions et que le juge appriquera conséquemment la loi pénale dans toute sa rigueur. Oui, le procureur a demandé deux ans d'emprisonnement ferme. Elle fonde cela sur l'existence de circonstances aggravantes, notamment la personne particulièrement vulnérable en raison de son sexe et de son état de grossesse avancée. Des faits qui sont prévus à l'article 294, année à 2 du code pénal. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Si ces faits devaient recevoir une qualification pénale, on ne passerait pas outre les violences et voies de fait. Mais étant entendu également que pour examiner le fond, il y a un préalable diriment qui se dressera devant, en tout cas, ceux-là en charge de juger cette affaire, c'est que nos mandats, Massata, Sambou et Momodou Nyan, sont députés à l'Assemblée nationale et nous l'avons rappelé à l'entame de nos plaidoiries et qu'en conséquence, des poursuites ne peuvent pas être exercées contre eux. Je pense qu'il s'agit d'une demande faramineuse, d'une demande inélégante, d'une demande qui ne procède que d'une volonté de s'enrichir indument. Nous l'avons rappelé, le tribunal n'est pas la loterie, n'est pas Wani Xibet. Le tribunal, c'est une affaire sérieuse où des prétentions sérieuses doivent être portées et justifiées. Demander 500 millions de dommages intérêts pour les faits dont nous sommes témoins, c'est à mon avis vouloir aggraver la chose plus que de mesures. Et nous n'avons nul doute que le tribunal rejettera cette demande indécente. Il est heureux de constater que vous-même vous en faites la remarque. Quand on est aussi mal en point, je pense que le lieu indiqué pour ce repos, ce n'est pas le domicile, mais c'est plutôt l'hôpital. Mais tout cela pour dire que nous avons été en présence de certificats médicaux et de constatation de complaisance. Vous ne pouvez pas, médecin, délivrer un certificat d'hospitalisation et extrapoler sur l'état de santé de votre cliente. Je pense que le médecin qui délivre un certificat d'hospitalisation doit se limiter à dire avoir reçu la patiente à telle date et l'avoir libérée à telle heure. Et qu'il appartiendra à un autre homme de l'art sur réquisition des agents enquêteurs de dresser un procès, en tout cas de dresser un certificat médical pour faire des constatations, un diagnostic et en tirer des conclusions. Mais vous ne pouvez pas parce que la personne s'est retrouvée dans votre structure à telle date et à telle autre date et à partir de cela, faire toutes ces extrapolations. Je pense que le certificat d'hospitalisation sort de son contexte et en tout cas est partisan et nous l'avons démontré devant le tribunal. Là, nous avons fait le procès, nous avons fait le tribunal. Nous avons fait le député de l'Assemblée nationale et si l'Assemblée est en session, la constitution est en place d'accueil, et nous avons fait le député de l'exception. C'est ce que nous avons dit dans notre jargon d'exception. Si nous soulevons, le tribunal veut dire l'exception et le joindre au fond. Si nous savons, ils arrestent à la jugement, nous devons négler. On n'a pas fait le député de l'exception et je vous suis déjà venu à la taux. Si nous avons fait le député, par rapport à nos athéistes, on le sait. On a passé dans le tribunal ce que vous aáis apporté, et on n'en a pas l'expression. Le certificat d'hospitalisation nous délivreraient dans le boulot et ce qui est la réalité. Et ce que nous avons vu dans la vidéo, tout le monde ne l'a pas vu dans le boulot et le boulot. C'est ce que vous savez, c'est ce qu'on a fait pour Massata Sambou. Donc, nous demandons de nous relaxer dans les faits. Subjudiairement, nous disqualifiez-le en violence et voie de faite. Et si nous disqualifiez-le en violence et voie de faite, nous s'accueillons dans le tribunal, nous sommes dans la lumière. Nous nous indiquons d'ailleurs ce qui a été fait. Ce qui a été fait pour l'incident à l'Assemblée Nationale. Ce qui a été fait pour les amateurs, nous devons faire une bonne chose. Ce qui a été fait pour les amateurs, c'est une association de malfaiteurs, des menaces de mort, des CBV sur une personne particulièrement vulnérable. Ce qui a été fait pour les cours d'assises, c'est ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous. Ce qui a été fait pour nous le 26 décembre. Le procureur a été fait pour nous, l'amitié qui a été fait pour nous, parce que l'amitié qui a été fait pour nous, nous avons fait une bonne chose pour nous. Nous avons fait une bonne chose pour nous. Nous avons fait une bonne chose pour nous. Mais tous ceux qui ont fait confiance, et tous ceux qui ont fait confiance pour nous. Nous avons fait confiance en cela et ce que nous avons fait pour nous. Ce qui est ce qui a été fait pour nous, et tous ceux qui ont fait confiance en nous. C'est ce que j'aimerais, c'est qu'il s'agit d'un grand nombre d'euros. Le domaine d'intérêts, c'est qu'on lui a donné un milliard. Il s'agit d'un milliard, il s'agit d'un milliard. Il s'agit d'un milliard qui s'agit d'un milliard. Il s'agit d'un milliard et il s'agit d'un milliard. Il s'agit d'un milliard. Il s'agit d'un milliard pour gagner des chances. Il s'agit d'un milliard. Merci beaucoup.